Souvenez-vous de l'épisode 7 qui traitait de Paul Gascoyne, l'illustre milieu anglais. Et bien imaginez un joueur encore plus talentueux, un joueur encore plus fou et surtout un joueur encore plus emblématique de l'autre côté de la manche. Pour cela revenez une cinquantaine d'années en arrière du côté de Manchester United dans les années 60. Là-bas, un jeune attaquant britannique répondant au nom de George Best, humilie chaque semaine des défenses complètement désemparées devant ce délicieux mélange de vivacité, d'élégance, de toucher, de précision technique et de finition. Originaire d'Irlande du Nord, le joueur est l'une des premières superstars européennes, le pionnier du foot business comme on le connaît aujourd'hui et bien évidemment une légende absolue des Red Devils et de son pays natal. Récit d'un mythe qui fascine, encore aujourd'hui, le mythe de l'immense, George Best. 25 novembre 2005, 300 000 personnes. Non, ce n'est pas un chanteur, ni un chef d'état, ou même un acteur qui vient de nous quitter. Devant vous se déroulent les funérailles de George Best, l'illustre attaquant britannique qui a fait le bonheur des mancuniens et de l'Europe durant les années 60 et 70. Un petit génie du ballon rond autour duquel s'est vite créé une incroyable hystérie collective. Imprévisible et tellement doué balle aux pieds, Best dégageait une impression de facilité et de maîtrise qui épatait tous les observateurs, tous les entraîneurs, les joueurs eux-mêmes et faisait de les lier une superstar partout où il allait. La foule venait pour George Best, les femmes venaient pour George Best, la gloire est venue à George Best, très vite, très tôt. Jeune adolescent des quartiers ouvriers de Belfast, l'attaquant n'est pas bien grandiot de son mètre 75, ni même très épais, mais il joue très bien et tape dans l'œil de Bob Bishop, l'un des recruteurs de Manchester United. Très sûr de la pépite qu'il vient de dénicher, il envoie au coach des Red Devils, Matt Busby, un télégramme qui deviendra par la suite très célèbre. La love story entre George Best et Manchester United est lancée. En 1963, à peine âgé de 17 ans, il joue ses premiers matchs pro et fascine toute la ligue anglaise par son style de jeu très vif, technique, spectaculaire, aux antipodes du style réputé très dur des joueurs du royaume. Comme un symbole, son premier ballon est à l'image du joueur, un petit pont assassin sur le pauvre défenseur de West Bromwich. Une vingtaine de matchs la première saison, une quarantaine la deuxième, Best s'impose comme un élément clé de l'armada moncunienne, menée à l'époque par l'anglais Bobby Charlton et l'écossais Donislao, lauréat respectif des Ballon d'Or 64 et 66. Fort de cette attaque qui fait trembler toute la Grande-Bretagne et l'Europe, le club va remporter le championnat en 65 et 67 avec un George Best dont l'aura et la popularité outre-manche ne fait que monter au fil des mois. En mars 1966, lors d'un match de coupe d'Europe contre le Benfica du portugais Eusebio, fraîchement eu le Ballon d'Or quelques mois auparavant, le natif de Belfast va se dévoiler au continent en inscrivant un fabuleux doublé. Ce match est les prémices de son incroyable récital quelques mois après, durant toute la saison 1968, qui va le propulser au sommet du football européen, que ce soit collectivement ou individuellement. Meilleur buteur de championnat d'Angleterre avec 28 buts, hallucinant de créativité, de vitesse et de réalisme, il va emmener les Red Devils remporter la coupe d'Europe des clubs champions contre Benfica, une victoire inédite pour un club anglais, en inscrivant le premier but mancunien lors des prolongations. The Belfast Boy devient en quelques mois une rockstar au même titre qu'un chanteur ou un acteur, un personnage public qui fascine, qui régale les petits et les grands, qui brille aussi bien sur les pelouses anglaises que dans les bars de la ville du nord du pays. Et pour couronner sa superbe saison, il est nommé Ballon d'Or 1968, tout là-haut, trop rapide, trop vif, trop malin, au sommet de l'Europe qu'il vient de conquérir. Mais comme souvent dans ces cas-là, cette réussite et ce trop plein de gloire vont faire tourner la tête au jeune génie rélandais et l'entraîner dans une inévitable chute pendant plusieurs saisons. Même s'il continue à exceller offensivement en plantant plus de 20 buts par exercice, son apport pour le club est moins flagrant. Manchester United ne gagne plus de trophée et George Best est pointé du doigt pour son mode de vie fait de sorties nocturnes, de casinos, de femmes et d'alcool. Doté d'un sens de l'humour et d'une répartie quasi unique pour un joueur de foot, ses citations ont fait le tour du monde, dont cette petite merveille. En 1969, j'ai arrêté les femmes et l'alcool, ça a été les 20 minutes les plus dures de ma vie. Il finit tout de même troisième au classement du Ballon d'Or 1971, preuve supplémentaire de son éternel génie. Mais rate trop souvent l'entraînement, sort beaucoup trop, se fait suspendre plusieurs semaines et ne gagne pas la confiance du nouvel entraîneur après le départ de Matt Busby. Au cours de la saison 1972, premier coup de tonnerre, George Best annonce la fin de sa carrière pour finalement revenir quelques semaines après. Un retour qui n'en est finalement pas un, car Best ne s'acclimate toujours pas avec le nouveau coach et se fait renvoyer du club deux ans après, à seulement 27 ans, après 466 matchs sous le maillot des Red Devils pour 178 buts. S'en suit un tour du monde des clubs qui le verra évoluer en Angleterre, en Irlande, aux Etats-Unis, en Australie, à Hong Kong et en Ecosse, pour finalement achever sa carrière lors d'un jubilé à Belfast en 1988. Si loin de ce qu'on lui avait promis, mais si proche de son mode de vie et du personnage en général. Sur son cercueil était écrit cette phrase mythique, Maradona, good, Pelé, better, George, Best. D'ailleurs, Maradona l'a dit, George Best était son idole. Le roi Pelé voyait même en lui le meilleur joueur qu'il avait côtoyé. Et à côté de ça, ce sont des centaines de témoignages que l'on peut trouver sur l'idole de tout un royaume. George Best was a diamond. He had a quality and he had a control that really was un parallel, really. Superstars and world stars, that sort of thing, but, you know, right from the start, people, I knew that George had got something a bit special about him. He could turn on a sixpence. He had an unbelievable vision. He could tell everything that was happening around. He knew exactly where people were and that gave him all the time that he needed to actually express himself. Beaucoup de gens le disent, il faut vraiment avoir connu George Best pour comprendre George Best. Au delà du joueur, de ses qualités techniques, de vitesse, de frappe, c'est bien l'homme qui a marqué le royaume britannique et qui a fait de lui le mythe qu'il représente aujourd'hui. Oui, parce que George Best est tout simplement considéré comme le plus grand sportif britannique du 20ème siècle. Pas le plus sage, pas le plus acide ni le plus calme. Non, non, le plus grand, tout simplement. Il n'y a qu'à voir le nombre de livres écrits sur lui, des biographies, des romans, le nombre de vidéos de lui disponible sur internet, totalement dingue quand on sait qu'il joue dans les années 60, ou encore les 10 000 lettres hebdomadaires écrites par des fans à l'adresse d'Ultraford. Du grand grand n'importe quoi. Maître absolu de la punchline, je vous invite à aller lire toutes ces phrases magiques, dont ma préférée restera Si j'avais eu le choix entre marquer un but en lucarne contre Liverpool à Humfield ou me taper Miss Monde, j'aurais du mal à me décider. Par chance, les deux me sont arrivés. Quelques mots pour résumer en fin de compte toute sa vie. George Best est la première superstar européenne de football. Une gueule d'ange, une chevelure et un look qui lui ont valu ce surnom si parlant du 5ème Beatle. Une gravure de mode qui éblouissait toutes et tous par son talent sur le terrain et cette extraordinaire confiance en lui en dehors. La gloire, l'argent et l'alcoolisme ont eu raison de la légende irlandaise en 2005. Lui qui n'a d'ailleurs jamais disputé une seule coupe du monde avec son pays natal, mais qui compte tout de même une petite dizaine de buts sous les couleurs de sa sélection. Voilà l'histoire de la vie de George Best. Un conte merveilleux qui a propulsé un gamin de 22 ans sur le toit de l'Europe. Une vie faite d'excès, de buts, de titres, de femmes et d'alcool. La légende du prestigieux numéro 7 de Manchester United est née grâce à l'attaquant irlandais, suivi par des grands noms comme Robson, Cantona, Beckham ou Ronaldo, mais c'est bien son nom qui restera jamais associé avec ce numéro. Joueur du siècle des Red Devils et de toute la Grande-Bretagne, jamais un footballeur n'a aussi bien porté son nom. Best n'était certainement pas le plus exemplaire ni le plus sage, mais sur le terrain comme ailleurs, c'était clairement George, le meilleur. «Georgie boy, there'll always be a place for you. Deep in our hearts and memory you will rest. Oh, Georgie boy, there'll never be another you. » «I know that at the end of it all that people remember me first and foremost for what I could do on the field. And remember, people still say to me, oh, I remember that day. And hopefully they'll always remember the football side of it and why the crowds came. »